Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale tenue de fête, que ce soit pour Noël ou le Nouvel An, avec des basiques du dressing. Car oui, investir dans des pièces pour ne les porter qu'une heure, voire que quelques heures, ce n'est pas rentable. Autant tabler sur des pièces que vous pourrez porter toute l'année. Les looks que je vous propose sont tous faits à plat, car nous dansons beaucoup nous pendant les fêtes, mais vous pouvez tout à fait basculer sur des chaussures à talons, si cela vous fait plaisir. Pour venir rehausser tous les looks que je vous propose, j'ai décidé d'ajouter des bijoux dorés de chez Ana Luisa, donc la marque américaine de bijoux, qui propose des bijoux en or recyclé. Vous le savez, ce sont vraiment les bijoux que je préfère. J'ai commencé par une accumulation de colliers, car c'est quelque chose que je ne fais jamais, et ça va venir tout simplement marquer le coup de la fête. Donc n'hésitez pas à accumuler vos bijoux, si ce n'est pas quelque chose que vous faites habituellement, ou au contraire, à venir mettre très peu de bijoux, si vous ne le faites pas le reste de l'année. On remarquera ainsi votre effort fait pour les fêtes. J'ai suivi d'un petit bracelet en jonc, car ce sont des bracelets que j'aime énormément en règle générale. J'ai décidé de mettre une grande paire de créoles, et ce sont des créoles avec des perles, donc avec un petit plus. Si toutefois vous possédez une paire de créoles, n'hésitez surtout pas à venir accrocher des petits bijoux, ou à y glisser des perles, pour venir les retravailler. Cela va venir habiller votre visage. J'ai également ajouté deux bagues pour venir continuer de briller de mille feux. J'espère en tout cas que ce lookbook, en toute simplicité, vous plaira. N'hésitez pas à me dire quel est le look que vous préférez parmi tous ceux que je vous propose pour Noël, et ou le jour de l'an. Et parmi ceux-là se trouvent les tenues que je porterai. Look numéro 1, on est sur le look classe. Je vous propose un look en costume. C'est chic, c'est classe, et c'est très habillé. Pour un côté plus festif, choisissez une couleur dans laquelle on ne vous voit peu, voire pas du tout. Cela suffira pour prouver votre effort vestimentaire pour les fêtes. Ajoutez également une pièce en dentelle, ou alors à paillettes au niveau du top, pour venir donner le ton de la fête. Look numéro 2, on est sur le look chic. Le grand décolleté sera votre meilleur allié. Dégagez votre cou avec un col bateau ou un col carré. Cela viendra donner de l'élégance à votre port de tête, et c'est vraiment très important. N'hésitez pas également à attacher vos cheveux pour vraiment mettre en avant votre port de tête. Évitez un décolleté plongeant qui sera bien trop vulgaire à mon goût, surtout si vous passez les fêtes en famille. J'ai ajouté une jupe fendue en simili-cuir, car je trouve le simili-cuir beaucoup plus travaillé que la jupe traditionnelle, idéale pour les fêtes. Pour ajouter une note beaucoup plus femme à mon look de fête, je trouve que le côté encore une fois simili-cuir est une excellente idée. Veillez à ce que la fente, en revanche, de votre jupe, si vous la choisissez, ne soit pas trop prononcée non plus. Look numéro 3, on est sur un look élégant. Le blazer fermé noir et ceinturé sera un superbe atout pour les fêtes. C'est très élégant et ça fera tout de suite très apprêté. J'ai également opté pour un top basique, car le bas est lui aussi en simili-cuir. Si vous optez pour un bas beaucoup plus classique, alors vous pourrez miser sur un top à paillettes ou beaucoup plus travaillé. Pour le costume, si vous ne possédez pas de blazer à ceinture, n'hésitez pas à prendre votre plus belle ceinture dans votre dressing et à venir ceinturer votre blazer noir classique. Votre ceinture, vous pourrez la sortir à votre paire de chaussures ou à votre pochette si vous en portez une lors des fêtes. Look numéro 4, le look décontracté habillé. Avec un blazer structuré, un top à dentelle et un short en simili-cuir, vous avez un mix parfait pour un look très habillé. J'ai ajouté une paire de bottes plates pour un style beaucoup plus décontracté. Là où je ne suis pas peu fière, c'est que j'ai vraiment réussi, enfin, à trouver une paire de collants de la couleur de ma peau. Vous me direz ce que vous en pensez, mais on ne dirait même pas que je porte des collants. Si vous choisissez un short ou une jupe, surtout si elle est courte pour ce type de look, choisissez-les à taille haute pour rester féminine et élégante. Le fait que ce soit court ne reste pas un problème, mais veillez à ce qu'il y ait une taille haute pour vraiment venir habiller et structurer votre look. Enfin, look numéro 5, on passe sur le look solaire. La robe fleurie est pour moi idéale pour un look de fête. C'est une pièce que l'on ne voit seulement qu'au printemps et en été et plus du tout le reste de l'année. Elle fera donc sensation en hiver et pour les fêtes. De plus, elle viendra donner un petit coup de soleil aux soirées de fête et aux soirées froides de l'hiver en parfait contraste avec les températures. Choisissez-la assez volante pour pouvoir danser toute la nuit et que cela crée un très bel effet sur la piste. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez passé un très beau moment en m'accompagner. N'hésitez pas à bien fouiller dans votre dressing pour vous habiller pour les fêtes car on a toujours quelque chose à se mettre. Je vous mets évidemment les liens de toutes les pièces en barre d'infos ainsi que de mes bijoux Anna-Louisa en espérant que tout cela vous ait plu. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos et à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501